bonjour à tous les amis je pense que vous allez très très bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Grand Cross et aujourd'hui j'ai passé un très bon week-end et je suis pleinement ressourcé pour repartir sur la voie du grind de youtube après ces quelques ces quelques jours un peu plus tranquille même si j'ai quand même essayé de vous proposer quelques trucs alors qu'est ce qu'il ya demain sur Grand Cross alors ça fait un moment qu'on sait que Roxy elle est certaine je vous ai déjà fait une vidéo j'ai un vidéo en vocation Ragnarok vous avez donné mon avis sur laquelle personnage invoquait une part invoquait le baisser un petit peu la musique et j'avais je vous avais dit de skip Roxy je pense beaucoup là mon avis a pas trop changé et je réfléchissais moi même à skip Roxy puis voilà elle est arrivée devant mes yeux ébahis avec sa magnifique pastèque et là c'est pas si je sais pas si je vais résister je j'hésite je je peut être peut-être vais-je craquer je je suis en pleine hésitation mais dans tous les cas si vous aimez bien les persos étaient en tout cas les skins qui n'aiment pas les skins étaient il y a donc cette Roxy là qui est sympa mais bon elle est skippable en vrai par contre la semaine prochaine normalement il y aura si ça se passe comme sur le jeu parce que je pense qu'il va se passer il y aura la merline et la Elisabeth et Elisabeth serait skippable enfin Merline aussi d'ailleurs mais Merline pour le coup est vraiment forte donc elle pour le coup c'est un vrai choix que tu fais de la skip ou pas sachant que dans tous les cas la bannière en termes de rentabilité des diamants le mieux c'est de garder pour margaret donc la nouvelle le nouveau la nouvelle margaret rue de ciel qui vient de sortir qui est très très stylé pour le coup très stylé et dont et dont les gens sont en train de tester pour voir un peu si elle est vraiment bien ou si c'est du toile on sait pas trop en tout cas sa bannière est vraiment vraiment bien telle de merlin est ok de souvenir elle est honnête et merlin en elle-même et par contre est très forte vous rappelez rapidement ce qu'elle fait elle a une attaque comme escanor qui fait très très mal une à oua comme gauzeur vert toujours utile et quand tu fais deux sortes de merlin dans le même tour ça neutra attaque tout le monde donc voilà et si tu fais trois sortes ça bloque leur jauge de coup ultime ils peuvent pas en gagner pendant deux tours donc ce qui est très très fort et très très fort et ça bloque l'attaque par contre ça ça bouge pas mais oui ce qui est très fort sachant que bloqués de coups ultime contre ban c'est particulièrement fort parce que quand ils bougent des cartes ban dans son objectif ban c'est généralement de choper son ult quoi c'est ça son objectif principal c'est soit de tuer avec les coups généralement il te tué quand même avec l'ulti alors bloqués de change de cultif c'est très bien d'autant plus que quand ban gagne des orbes ils gagnent des hp et gagnent des stats etc il enlève des boeufs et son ulti est très très fort également merlin et si tu as des doublons il est vraiment bien parce qu'il peut vraiment counter le ban pour le coup enfin en tout cas il counter les mecs qui sont à côté il va tu vas pas one shot ban parce qu'il a trop de pv mais tu peux avec un bon ultime et aline tuer par exemple arthur ou le l'autre personnage qui l'autre parce qu'à côté parce qu'en gros ça va réduire les stats liées au hp de 30% et après ça va ultime et faire une août il fait 400 à 600 % de dégâts ce qui est très très fort puisque du coup si tu réduis les stats de pv pas contre une team qui a beaucoup de pv c'est très très rentable de cette de pv donc c'est pour ça pendant deux tours ça a dû les stats liées au hp donc ça veut dire que non seulement tu vas faire plus de dégâts ulti mais après pendant déjà le tour suivant de ban il te fera moins de dégâts parce qu'ils auront moins de pv et tu pourrais tuer plus facilement encore à ton tour suivant maintenant tout ça est dit la roxy je pense que je vais peut-être se battre et dans et dans tous les cas il ya un bingo je crois qu'il arrive ça c'est assez classique non c'est l'été c'est un peu chill on n'a pas personne n'a envie de faire un giga de trucs trahir pendant l'été ensuite le coin de base dont lui c'est un ouf je plus c'est gloom ou l'autre non c'est pas que l'une chanson moi il est venu mille fois ce qui est stylé c'est le combat de boss de l'orgue signa qui arrive de l'or j'aime bien que l'oxynia je trouve magnifique vraiment il est magnifique pour le coup vraiment incroyable ça on s'en fout ces événements de combat et surtout la nouveauté c'est les cartes d'artefacts qui arriva en fait pour l'instant et tant mieux c'est pas payant rien de payant pour l'instant tout est free to play et ça te permet d'avoir des stats en plus en sur tous les combats stuff et tous les combats de gear les combats de gear je crois que ça marche pas en tout cas en pvp sans stuff je crois que ça marche pas je suis à peu près sûr en pvp stuff ça marche c'est sûr et dans l'histoire chaque ça marche on s'est stuffé quand c'est pas stuffé je sais pas ça pour le coup mais en tout cas en gros comment ça fonctionne chaque jour notamment avec des quêtes quotidiennes et c'est durant des events où on aura des packs de cartes qui nous seront offerts et on aura des boosters en fait concrètement on va ouvrir des boosters et et on va être là toujours plus de gacha mais pour l'instant c'est free to play il n'y a pas de moyens pour quelqu'un qui paye d'en avoir plus ou quoi donc voilà ce qui est bien parce qu'il n'y a pas besoin de rendre tout payant parce que sinon à partir du moment où ça devient payant pour devenir compétitive en pvp ce sera nécessaire d'en avoir des bonnes et tout et ça va être giga chiant donc c'est mieux que ça reste pas payant et en gros comment c'est à des grades de commun à ultra rare ur donc il y a en dessus nécessaire il ya ur et il y en a plein de différences sur plein de personnages que ce soit des scènes dans l'histoire il ya plein de trucs assez stylé et en gros chaque carte a plus ou moins d'attaque de défense de pv et en gros il ya des sortes de de combo par exemple imaginons tu prends tous les médias d'âge de base il ya peut-être un combo qui vont ensemble et ça va faire que si tu mets que les médias d'âge de base ensemble et ben ça va te faire gagner peut-être j'ai pas 200 d'attaque en plus là par exemple je mets en gros c'est comme ça que ça marche et sur ce alors ça c'est pour le top pvp il ya le nouveau le truc pour si vous vous qualifiez dans le dans le top 100 du pvp vous avez des diamants en plus et des encubes ce qui est et dans le dix diamants pour être option de vp c'est éclaté genre honnêtement ils auraient pu commencer au moins à 30 largement il ya comme nouveau skin la saucisse d'escanor l'énorme saucisse d'escanor je sais pas si vous avez aimé ce skin je vais montrer là une vidéo de nagato d'ailleurs on attend les sept mille à voir écouter à c'est cette image là en gros il a il aura peut amener vous ne voyez pas je vous changez ça on enlevé le rogne et voilà vous voyez voilà et cette énorme saucisse voilà c'est ce qu'elle n'a c'est c'était ce qu'elle n'a c'est lui même voilà il ya un signe également pour ban purgatoire qui est très stylé une sorte de maître nageur et mais je sais plus je trouve que juste mieux de céder un petit chapeau et tout le ministère ce qu'il se demandait pour savoir si les sigurdes et tonnards allaient venir dans les autres tickets y viennent bien je l'ai déjà répondu mais je redis ils viennent dans les dans les tickets humains rares et les tickets humains géants inconnus également et pédiou d'un seul zen il va dans les tickets démon fait sur ce que je vous souhaite une très bonne journée très bonne soirée il y aura sûrement une vidéo qui sortirait dans la journée et je te dis à la voyant ciao